Au chapitre JO maintenant, le coup d'envoi des épreuves d'athlétisme, c'est ce vendredi sur le tatami. Roman Dicot s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi olympique dans la catégorie des plus 78 kilos. En tennis de table, il était très suivi. Félix Lebrun a été battu en demi-finale. Il jouera pour le bronze du simple. On retrouve tout de suite Cédric Ferreira au club France, porte de la Villette. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous. J'évoquais tout de suite la judo 4. Roman Dicot qualifié pour les demi-finales du tournoi olympique. Teddy Riner, lui, on s'en souvient, on l'a vu lors de la cérémonie allumer la Vasco olympique. Il a fait son retour aujourd'hui sur le tatami également. Effectivement, Teddy Riner qui a parfaitement réussi son entrée en liste dans la catégorie des plus de 100 kilos. Enfin parfaitement dans la forme en tout cas, il est qualifié. Même si c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal à se débarrasser de l'Imirati Magomedomar. Magomedomarov, j'ai lu mes notes parce que ce n'était pas gagné de le prononcer correctement ce nom-là. Bravo à vous. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre les prolongations. Il a fallu attendre les prolongations pour voir Teddy Riner passer en quart de finale. Au prochain tour, il va affronter le géorgien Gouram Tushijvili, le vice-champion olympique en titre. Donc attention, le niveau va monter d'un cran, même si Teddy Riner évidemment fait partie des grands favoris au titre olympique. Il est en mission, le plus grand judoka de toute l'histoire. Il vise son troisième titre olympique. Il vise aussi à effacer cette déconvenue à Tokyo il y a trois ans où il avait été éliminé en quart de finale. Il s'était tout de même rattrapé en remportant le titre olympique par équipe. Donc Teddy Riner qui continue son aventure et qui se dirige vers ce quart de finale qui va se discuter tout à l'heure avant ensuite les finales du soir. Et vous l'avez dit aussi, Romane Dicot, bonne nouvelle pour elle, qualifiée pour les demi-finales en catégorie des plus de 78 kilos. Romane Dicot, médaillée de bronze à Tokyo. Donc elle va essayer de faire mieux ici à Paris. Et ça sera peut-être une très belle journée pour le judo français avec peut-être deux médailles. Et puis on a aussi les yeux rivés vers Léon Marchand. Lui, ce sera ce soir. Il est très attendu le nageur français. Il vise une quatrième médaille d'or. Léon Marchand impressionnant, incroyable, exceptionnel. Il n'y a plus de superlatif pour décrire le nageur français qui enchaîne les performances tout simplement impressionnantes. D'avoir déjà remporté trois titres olympiques, dont deux la même journée, aux 200 mètres brasses et aux 200 mètres papillons, c'était incroyable. Et là, il va tenter de remporter le 200 mètres quatre nages. La finale a lieu tout à l'heure. Il l'a reconnue d'ailleurs après ses trois titres olympiques. Il commence à sentir de la fatigue. Mais rien ne semble impossible pour le nageur français de 22 ans qui marche dans les traces du plus grand nageur de l'histoire, Michael Phelps. Autre finale en natation très attendue, celle de Florent Manodou en 50 mètres nage libre. Florent Manodou qui lui aussi vise un nouveau titre olympique. Ça nous promet donc peut-être une très belle journée pour la délégation française en termes de médailles. Et je crois savoir que vous avez donné de la voix, puisque votre voix est un petit peu plus fatiguée que d'habitude. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous. J'ai donné de la voix. Ça s'entend, ça s'entend. Merci beaucoup, on vous libère.